donc l'ajustement suivant est quand même quelque chose d'un peu plus important c'est à dire que j'utilise beaucoup plus souvent c'est la courbe et donc au départ on a soit la courbe surtout le rvb donc tout simplement donc on peut aussi aller sur les presets par exemple pour enlever du contraste au contraire augmenter le contraste on peut accroître le bleu sur l'image on peut accroître le vert on peut accroître le rouge donc ça ce sont dans les presets de base donc on a tout simplement aussi quelque chose qu'on fait toujours c'est tout simplement la fameuse courbe en s et donc comme d'habitude on peut aller ici et on va lui mettre que c'est la courbe en s donc ça c'est la courbe en s alors c'est donc ça c'est une chose on va la remettre à zéro on peut également ici forcer la courbe de cette manière c'est pour accentuer le point noir ou au contraire faire que les noirs soient les plus gris dans l'image on prend que le point ici et on va normalement le remonter mais ça il veut pas donc je vais prendre un point ici je prends un point de la courbe et là je vais la remonter donc ce qui veut dire que là je n'ai plus vraiment de noir dans l'image mais j'ai uniquement des gris c'était un peu trop fort donc ça c'est plutôt un rendu vidéo où on n'a pas réellement de noir dans l'image je vais le remettre à zéro et au contraire on peut prendre ici un point qu'on vient mettre et c'est mieux et on peut venir tout simplement sur le point qui est ici soit venir la remettre ici donc ce qui veut dire que j'ai beaucoup plus de temps clair dans mon image moins de temps clair pardon donc le maximum que j'aurai de temps clair ben ce sera tous les temps clairs qui sont plus loin que la courbe auront cette valeur ou au contraire je la diminue de cette manière et là j'augmente les temps clairs dans mon image ça c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire ensuite on a évidemment ça c'est vu dans les tons bleus c'est à dire que je peux comme en vidéo venir dire que les tons bleus sont plus présents dans les ondes donc je viens faire ceci ou au contraire je fais je viens faire cela donc un rendu pour mettre du bleu dans les ondes je peux prendre donc l'opposé du bleu c'est le jaune donc si je viens prendre un point qui est à peu près ici et que je viens faire ceci ben je viens je viens mettre soit je viens forcer le bleu dans les tons les plus clairs ou soit je viens prendre ce point ci et je viens le diminuer donc c'est à dire que je suis en train de rajouter du jaune dans les tons clairs donc c'est quelque chose qu'on peut très bien faire également voyez que l'image le rendu de l'image est complètement différent c'est un rendu nettement plus vidéo donc ça c'est à vous de voir ce que vous aimez faire alors on peut faire beaucoup de choses avec cette courbe c'est tout simplement dire qu'on vient forcer les tons bleus on peut dire aussi que dans les tons verts l'opposé c'est le magenta donc je viens forcer un peu le magenta ou au contraire je viens mettre un peu plus de vert et ici le rouge soit je prends le rouge et je force le rouge ou j'enlève et je remets du scion dans l'image donc tout ça soit dans les tons moyens soit dans les tons foncés soit dans les deux donc je pourrais prendre ici par exemple ici je vais prendre ce point ci et je rajoute des rouges dans les tons clairs ou au contraire je prends mon point et je viens enlever les rouges dans les tons les plus clairs donc la courbe vous permet réellement de travailler une image de manière très approfondie et de changer carrément les dominantes de couleur à l'intérieur de votre photo on a vendu et on boit avec un Paris à comprendre ала je à